Je fais cette vidéo pour répondre au président Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron a fait une déclaration où il annonce le retrait définitif de la force française Barkhane au Mali ainsi que la force Takouba. Après cela, le président Macron a accusé les artifices maliens d'être instrumentalisés par la Russie, d'être payé par la Russie pour mentir contre la France. Le président Macron a qualifié les activistes maliens des anti-français. Ce qui n'est pas vrai. Nous ne sommes pas des anti-français. Le peuple malien est un peuple reconnaissant. Le peuple malien est un peuple digne. Le président Macron a fait cette déclaration aujourd'hui. Je vais vous le montrer. En même temps aussi, je vais vous faire savoir de deux choses. Qui est allé bombarder la Libye ? Ce n'est pas la France. Qui a armé les terroristes de la Libye pour les faire venir au Sahel ? Ce n'est pas la France. C'est la même France qui a créé ça. Si quelqu'un qu'on doit accuser, ce sera la France. M. Emmanuel Macron a avoué il y a un an que c'est la France qui est à la base de la déstabilisation du Sahel. C'est le même Macron qui a dit ça. M. Macron, vous accusez les Maliens d'être ingrats envers la France. Vous traitez les Maliens des anti-français. Les Maliens ne sont pas des anti-français. Les Maliens ont juste demandé à la Russie de venir les aider. Un point de trait. Mais je suis vraiment désolé d'entendre un président d'une grande république comme la France dire des choses infondées. Vraiment, ça m'a fait vraiment mal. Vous dites que c'est la Russie qui paye les activistes pour mentir contre la France. Vous dites aussi que c'est la Russie qui est en train de les pousser, qui est en train de les financer. La Russie n'a rien à voir avec ce qui se passe. Quand vous êtes venu au Mali, c'est à travers les médias européens que les Maliens ainsi que les Africains ont su votre complot contre le peuple malien. On a appelé l'aviation française. Quand on appelait, le Mali n'a jamais appelé l'armée française. Le Mali a appelé l'aviation française. Je le dis haut et fort. Le Mali a appelé les avions français pour venir aider à éliminer. Et l'armée malienne allait travailler sur le terrain. La France a amené 4000 soldats à Kidal et a donné Kidal aux terroristes. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes venus nous sauver. Et aujourd'hui, vous dites que sans la France, que le Mali allait être envahi par les terroristes. Oui, des terroristes armés par la même France. Qu'on se dise la vérité. Mes chers camarades, je vais vous laisser écouter les propos infondés du président Emmanuel Macron. Écoutons-lui. Enfin, comme vous, je constate ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parfois dans la rue. Mais vous êtes journaliste. Et donc, votre rôle n'est pas simplement de suivre, je crois, ce qui se dit, mais d'essayer de comprendre qui parle et d'où. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages antifrançais sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé, en effet, ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ce discours, d'ailleurs, vient parfois frapper des dirigeants. Plusieurs ici ont eu à le vivre en Afrique. Et donc, nous avons besoin aussi de nous armer, car l'information, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer et en faire des instruments de guerre ou d'opposition politique. Je pense que ce qui est très important, c'est de... Vous avez entendu ce que le président Macron vient de dire. Il vient de dire que c'est la Russie qui paye les activistes pour critiquer la politique française. Mais pourtant, ce sont les médias européens. Je vais vous montrer toutes les prêtes aujourd'hui. Que c'est à travers les médias français et les médias européens que le Mali a su que la France n'est pas là pour l'aider, mais que la France est là pour son intérêt personnel. Ce n'est ni les journalistes maliens, ni les journalistes burkinabés, ni les journalistes des autres pays de l'Afrique, mais ce sont les journalistes français eux-mêmes qui nous ont informés comme quoi la France n'est pas là pour le Mali, mais que la France est là pour son intérêt personnel. Parce qu'il y a l'or au Mali, il y a l'ironium au Mali, il y a plusieurs ressources au Mali. Donc, mes chers camarades, je vais vous montrer encore une fois de plus la vidéo du président Emmanuel Macron pour que vous sachiez que le président Macron est en train d'apporter des propos infondés. Et nous allons décortiquer tout ça ensemble. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer la vidéo. C'est pour vous dire qu'il faut faire beaucoup attention. On appelle ce qu'Emmanuel Macron a fait, on appelle ça les médias mensonges. Manipuler les gens, les faire compter, c'est comme si la France est aimée, mais que c'est quelques individus seulement qui sont contre la France. Nous ne sommes pas contre la France, nous sommes contre la politique française. Nous sommes amis avec le peuple français, nous ne sommes pas violents, nous n'avons rien pris avec la Russie. Ce que le président Emmanuel Macron vient de dire n'est pas vrai. Les Maliens ont su à travers les médias européens. D'abord, quand il y a eu la guerre à Libye, qui a bombardé la Libye ? Ce n'est pas la France. Qui a armé les terroristes de la Libye pour venir attaquer le Mali ? Ce n'est pas la même France. Qui a appaissé l'armée malienne de rentrer à Kidal ? Non seulement, quand il y a eu des conflits au Mali, le président Diokouna a appelé la France, je peux dire l'aviation française, mais le président Diokouna n'a pas appelé les soldats français. Quand le président Diokouna a appelé le président François Hollande, il avait besoin de l'aviation française. Et l'armée malienne était prête à avancer. Malheureusement, la France a amené 4 000 soldats dans la ville de Kidal. C'est une force d'occupation. Vous êtes venus occuper le Mali, vous n'êtes pas venus libérer le Mali. Monsieur le président Emmanuel Macron, la France n'est pas venue sauver le Mali. La France est venue diviser le Mali, comme l'a dit le premier ministre Chogène Koukala Maïga, le héros national. Vous n'êtes pas venus nous aider. Écoutons les propos du président Emmanuel Macron et après nous allons décortiquer. Chers camarades, nous respectons le peuple français, mais nous ne sommes pas les anti-français. Nous n'avons utilisé aucune violence contre aucun citoyen français. Nous avons toujours marché pacifiquement contre la politique française, devant les ambassades, au boulevard de l'Épérance et partout au Mali. Pas seulement au Mali, mais partout en Afrique. Mais personne n'est allé attaquer un seul citoyen français. C'est vous qui êtes le problème, c'est vous qui tuez nos parents, c'est vous qui armez les terroristes. Donc, allons-y. Voilà. Enfin, comme vous, je constate ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parfois dans la rue, mais vous êtes journaliste, et donc votre rôle n'est pas simplement de suivre, je crois, ce qui se dit, mais d'essayer de comprendre qui parle et d'où. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé, en effet, ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ce discours, d'ailleurs, vient parfois frapper des dirigeants. Plusieurs ici ont tué à le vivre en Afrique. Et donc, nous avons besoin aussi de nous armer, car l'information, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer et en faire des instruments de guerre ou d'opposition politique. Et je pense que ce qui est très important, c'est de... Le président Macron vient de dire que les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation. Je vous dis que tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, le président Macron, quand le politologue parle, le président Macron ne dort pas. Il sait ce que le politologue dit. Il sait ce que tous les Maliens disent. Le peuple malien ne s'est jamais attaqué à un seul citoyen français. Il y a des Français qui vivent à Bamako. Il y a des Français qui vivent à Caille. Nous vivons ensemble comme des frères et des sœurs. Nous n'avons jamais eu l'intention d'attaquer un seul citoyen. Même les chiens français, on ne s'est jamais attaqué aux chiens français. On s'est toujours battu contre votre force d'occupation. La force Barkhane est une force d'occupation. Personne n'a appelé. Personne ne vous a appelé, monsieur le président Emmanuel Macron. Les Maliens n'ont pas appelé les soldats français. Le président Djongunda Traoré... Je vais vous montrer toutes les preuves aujourd'hui. Le président Djongunda Traoré a appelé l'aviation française. Écoutons l'ancien pré-ministre du Mali, Django Sissoko. Il va tout divulguer ici. Écoutons-le. Cette lettre nous demandait une intervention militaire, rapide. Une intervention aérienne. C'est précisé une intervention aérienne. Nous n'avons pas besoin d'une intervention au sol. Parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, notre avion demande un... Donc, c'est l'ancien pré-ministre du Mali, Django Sissoko, en 2013. Il vient de le confirmer. Le Mali a demandé une intervention aérienne. Une intervention aérienne. Mais la France est venue avec 4000 soldats pour occuper la ville de Kidal. Et vous dites que vous nous avez sauvés. Je suis désolé, M. le Président Emmanuel Macron. Voilà la vérité. Notre premier ministre vient de confirmer que vous êtes venus occuper le Mali. La force française est une force d'occupation. Vous n'êtes pas venus sauver les Maliens. Vous êtes venus occuper le Mali. Je suis désolé, mais la vérité, c'est ça. Donc, la force française n'est pas une force d'intervention. La force française n'est pas venue sauver le Mali. La force française est venue couper le Mali à deux. Et elle voulait aller jusqu'à couper le Mali à trois. Il disait le nord, le centre et le sud. Donc, c'était coupé, couper le Mali en trois morceaux. En trois petits morceaux. Je suis vraiment désolé. Malheureusement, avec les dignes filles comme le premier ministre Soghel Maïga et le colonel Assimi Goïta, vous avez échoué. Malheureusement. Et vous osez dire que nous sommes payés par la Russie pour dénigrer les Français. Le peuple malien est un peuple digne. Quand la force française est venue, a intervenu au Mali, le premier soldat, Damien Boitier, qui est tombé sous les balles des terroristes. Les Maliens ont pleuré. Tous les Maliens ont pleuré pour la mort du... Comment il s'appelle là ? Damien Boitier. Voilà, Damien Boitier. Le premier soldat français qui est tombé au Mali s'appelait Damien Boitier. Il y a combien de Damien Boitier au Mali ? Il y a eu combien d'homonymes ? Combien de femmes maliennes ont donné le nom de leur enfant à Damien Boitier ? Cela prouve que le peuple malien est un peuple reconnaissant. Cela prouve que le peuple malien est un peuple digne. Mais vous nous trouvez, vous nous traitez d'un digne parce que nous avons demandé à la réussite de venir nous aider. Vous êtes là, ça vaut 10 ans. Rien n'a marché. Nous avons perdu 70% du territoire national. Vous n'avez rien fait pour que cela soit cessé. Vous êtes là, c'est vous, c'est l'armée française qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Quand vous êtes venus, le président Djongouna Traoré a appelé une intervention aérienne. Non seulement vous êtes venus avec vos avions, après vous êtes allés occuper la ville de Kidal et empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal. Et pire encore, vous êtes allés au Burkina pour armer les terroristes et puis donner la ville de Kidal aux terroristes. Quand on vous dit de quitter, vous dites que nous sommes ingrats. Qu'est-ce que vous avez fait comme bien depuis que vous êtes venus? Vous avez libéré quelle ville? La région est venue deux mois seulement. Nous avons récupéré les centres. Nous voyons où les touristes se cachent. Vous avec vos appareils, 4000 soldats, plus combien d'avions, plus de 260 blindés. Vous avez ça. Vous ne voyez rien. Avec quelques centaines de soldats et russes seulement, nous avons tout vu. Nous sommes en train de gagner contre les terroristes. Et vous vous fâchez? Vous avez échoué et vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre vienne nous aider. Vous voulez qu'on pleure pour la mère de nos enfants tous les jours. Vous voulez que tous les Maliens meurent. Voilà ce que vous cherchez. S'il vous plaît, monsieur le président Emmanuel Macron, il faut avoir pitié aux Maliens. Vous, président Macron, vous devez demander pardon au peuple malien. C'est vous qui avez détruit la Libye. C'est vous qui avez armé les soi-disant rebelles terroristes libyens pour les amener au Sahel. Les Maliens vivaient tranquillement. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas les problèmes entre Dogon et Pelle. Depuis que vous êtes venus, tout est gâté. Depuis que la France est venue, nous avons pleuré des milliers de victimes. Il y a eu combien d'orphelins depuis que vous êtes venus? Il y a eu combien de femmes veuves? Combien d'enfants ont perdu leur vie? Combien de femmes ont perdu leur enfant? Combien d'hommes ont perdu leur femme? Combien de femmes ont perdu leur mari? C'est à cause de vous les Français. Vous n'êtes pas venus libérer les Maliens. Même si vous faites 100 ans, vous n'allez pas libérer les Maliens. Vous êtes venus enflammer encore. Vous avez créé des armées dans notre pays. L'armée azawadienne et l'armée malienne. Vous armez un contre l'autre. Je vais vous montrer toutes les preuves. Vous dites que c'est la Russie qui est en train de pousser les Maliens. Monsieur le Président, c'est à travers les médias occidentaux que les Maliens ont su que vous n'êtes pas là pour le Mali. Voici la preuve. C'est les journalistes français qui ont dit aux Maliens que la France a trahi le Mali. Ce ne sont ni les journalistes ruisses, ni les journalistes africains, mais les journalistes français. Voilà les preuves. D'aider les français. Mais sans mouvement, je suis le fereux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là. Au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis, sous mes amis. Le MNLA. Vous voyez, malgré que le MNLA ait recruté des enfants soldats selon l'ONU, la France va accepter de travailler avec le MNLA. Écoutons. Je vais aider les français. Mais s'ils posent une condition, l'armée malienne ne doit pas entrer dans l'ONU. Les français doivent... Vu dicton, les ennemis de mes ennemis, sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans l'Ouidale. Les français doivent venir seuls. A l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touareg. Pour nous, la principale menace est accueillie. Et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi ? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive. Et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant Attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon. Ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire. Et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touareg sera démis de ses fonctions. Voilà. L'ambassadeur, ils ont même chassé. La France de François Hollande a chassé leur ambassadeur parce que cet ambassadeur a réfugié de collaborer avec les terroristes MNLA. Vous avez même chassé votre ambassadeur qui a essayé de vous raisonner. Vous étiez aveugle, vous étiez sourds. Vous pensiez que vous étiez Dieu pour nous. Même votre ambassadeur qui était au Mali vous a averti de ne pas collaborer avec les rebelles Touareg. Vous avez outrepassé, vous avez chassé l'ambassadeur, vous avez collaboré avec eux. Mais ce secret-là, qui a amené ça ? Ce n'est pas les journalistes français. C'est à travers des infos comme ça que les Maliens se sont rendus compte que vous n'êtes pas venus libérer le Mali. C'est à travers des informations comme ça. Et il y a deux ambassadeurs français qui ont accusé la France. Le premier ambassadeur a été chassé. Il s'appelait Christian Roué. Voici, écoutons le deuxième ambassadeur. Je pense que dans une démocratie, le Mali était une démocratie, il n'y a pas de bon groupe armé parce que le potopole de la force doit être celui de l'État. Qui porte la responsabilité d'avoir fait ce choix ? Eh bien, je crois que c'était un peu par facilité et aussi parce qu'on n'a pas analysé sérieusement la situation sur place. On n'a pas très bien compris, je pense, que ces groupes séparatistes de Touareg, qui prétendaient parler au nom de l'ensemble des Touareg, en réalité, ne défendaient qu'une partie des Touareg. Voilà, voilà un autre ambassadeur qui vient de nous confirmer tout de suite. Malgré tout ça, ça c'est dans les médias français. C'est à travers les messieurs Emmanuel Macron. Ce ne sont pas les médias russes qui nous informent, mais ce sont les médias français, les médias européens qui nous ont fait savoir que la France, c'est la France qui est venue détruire le Mali. Je vais vous montrer une preuve palpable, indiscutable. Voici une preuve ici. Je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que ça continue l'opération de l'OTAN en Libye que vous dénonciez justement ? Toute l'intervention de la France au Mali est complètement hypocrite parce que, premièrement, on dit qu'on va se battre contre les terroristes islamistes. Mais ce sont les terroristes islamistes que la France et ses amis viennent d'armer en Libye et de fournir plein d'armées. Et tout le monde a dit, une fois qu'ils ont rencontré la Libye, ça va servir de base pour aller faire la même chose au Mali, au Niger, dans toute cette région, et ça se passe. Deuxièmement, l'armée malienne voulait se battre contre ces islamistes et la France s'est arrangée pour la rendre impuissante et que ça ne puisse pas avoir lieu. Donc c'est très hypocrite. Et troisièmement, tous les témoignages maintenant disent que, au début, une partie de la population a pensé que l'armée française pouvait amener du bien. Maintenant, ils sont très déçus. Et en réalité, d'accord, vous avez écouté ça, là ? Monsieur le Président Emmanuel Macron, tous ces gens-là, tous ces médias sont les médias occidentaux. Tous ces médias sont les médias européens. Il n'y a aucun média russe qui nous a montré A plus B. C'est à travers vos propres médias. C'est à travers les journalistes européens, les journalistes français, belges, anglais et consorts. Aujourd'hui, vous blâmez la Russie, vous accusez la Russie. Vous avez dit tellement de choses qui sont infondées. Vous avez dit que le peuple malien n'aime pas le président Assemi Goïta. Le vendredi 14 janvier 2022, les 20 millions de Maliens sont sortis pour applaudir le président. Vous dites aussi que si les Russes viennent, vous allez quitter sur le chat. Il a fallu la pression de nos autorités pour que vous quittiez au Mali. Vous n'aviez plus le choix. Et aujourd'hui, vous accusez la Russie, vous dites que c'est la Russie qui est derrière les activistes, que c'est la Russie qui les paye. Moi, je ne connais aucun russe. Je n'ai jamais collaboré avec une personne qui a la nationalité russe. Je connais plus de Français que de Russes. J'ai beaucoup plus de relations en France qu'en Russie. J'ai des amis français, j'ai des nevés français, j'ai plein d'amis qui sont en France. Nous n'avons pas de problème avec le peuple français. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes jamais nous attaqués à un citoyen français. Nous sommes sortis de dire que vous quittez au Mali, surtout vos soldats. On n'a pas demandé l'ambassadeur, on n'a pas demandé... Mais on a dit que le président, on a dit que les forces françaises doivent quitter au Mali. Nous ne voulons plus les soldats français au Mali. Un point de détail. Vraiment, je suis désolé, le président Macron, ce que vous venez de dire aujourd'hui, j'aurais voulu voir un président français sortir, demander pardon au peuple malien. Au lieu de nous accuser, au lieu de nous insulter, après avoir tué nos parents, après avoir massacré, après avoir détruit nos écoles, après avoir détruit nos champs, après avoir détruit nos animaux, après avoir détruit notre pays, notre école, notre éducation, 800 écoles ont été fermées à cause de vous, les Français. Je dis les autorités françaises, pas le peuple français. Je suis désolé, M. Macron, nous attendons vos excuses pour avoir détruit le Mali. M. Macron, vous devez présenter vos excuses au peuple malien. Au lieu de nous insulter, après avoir massacré les paisibles citoyens, après avoir armé les terroristes, venir détruire le Mali, vous osez sortir, dire franchement, je suis vraiment désolé. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour rappeler au président Macron que vraiment, le peuple malien n'est pas contre la France. Nous sommes contre la politique française, mais nous sommes amis avec le peuple français. Donc, c'était ça. Mes chers amis, cette vidéo est à transmettre aux autorités françaises, plus particulièrement au président Macron. Donc, ciao, ciao.